Regardez ce que j'ai reçu de chez Urban Decay, je suis vraiment trop contente, je crois que c'est la première marque de make-up que je me suis acheté quand j'ai commencé à me maquiller. Donc je vais me faire un maquillage et je vais vous montrer, enfin je vais vous dire tous les rêves de ce que j'ai utilisé dans ce que j'ai reçu. Donc bien évidemment je ne pourrais pas tout me tartiner sur le visage, mais je pense que je vais pouvoir en mettre pas mal et vraiment c'est les meilleurs produits, les bases pour les ombres à paupières sont vraiment incroyables. Donc du coup j'ai tout, j'ai un primer qui est rouge à lèvres, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai eu deux crèmes teintées de deux couleurs différentes, je ne sais pas encore laquelle, je vais utiliser un face primer pour me mettre avant le maquillage. Ce spray, ce setting spray il est incroyable, genre vraiment je rentrais de boîte avant mon maquillage, il était encore plus beau qu'avant que j'y aille. Crayon, primer pour les paupières, vraiment incroyable, un rouge à lèvres un petit peu plus nude parce que là j'en ai eu un petit peu plus rouge. Et une petite palette comme ça qui est vraiment trop trop belle, regardez les couleurs comme c'est incroyable, je ne sais pas encore ce que je vais me mettre sur les yeux. Petit crayon et petit primer encore, donc voilà c'est des petits kits comme ça qui sont vraiment sympas, en vrai vous pouvez les offrir à Noël, franchement c'est incroyable. Merci. De fou sur le site d'Urban Diquet, genre il y a moins 40% sur tout le site, il y a moins 50% à partir de 65 euros d'achat. Et il y a moins 70% sur tout l'outlet, genre tout, 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 et c'est des seules qui n'ont jamais été vues. Et là juste avant les fêtes, franchement c'est le top, je vous ai dit il y a plein de petits coffrets et tout. Là moi la petite palette franchement elle est trop trop bien. Donc je vous note le code, c'est UD Victoria et je vous mets également le lien, je vous l'ai mis tout le long de la story, comme ça vous pouvez aller voir. Et juste après je vous mets les références de tout ce que j'ai utilisé de chez Vandiquet. En gros je vous explique ce qui s'est passé, bon déjà c'est bordel, pourquoi c'est toi le plus gros gamin de cette baraque alors que t'as un enfant en fait ? T'en as deux ? Et alors ? Et ben je sais pas, calme-toi ton gosse il a mon âge. Ce n'est pas synonyme de maturité. Ton gosse il a mon âge, il faut se calmer à un moment. Bref, hier, je peux plus. Allô ? Hier on est allé voir Madame la Ministre de la Citoyenneté pour une cause quand même hyper importante, c'est la violence faite contre les femmes. Et je vous en parle pas plus, mais franchement j'ai tout 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 vlogué. Et c'est hyper 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 intéressant. Donc du coup là j'ai envoyé la vidéo en montage. Et elle va sortir je pense. Je vais essayer de faire au mieux dimanche, voire lundi comme d'hab. Je vous promets, je fais vraiment au mieux du mieux, mais vraiment incroyable le vlog. Il est vraiment trop trop bien. Il y avait toutes les filles, il y avait Isabeau, il y avait Léna. Je vous préviens, j'ai 45 pubs aujourd'hui. Donc passez-les si ça vous intéresse pas. Et si ça vous intéresse, tant mieux. Là je vais faire lâcher les beauties si ça vous intéresse. Je vais vous demander beaucoup quel complément alimentaire je prends pour mes cheveux. Moi je sais pas si vous vous souvenez, mais mes baby hair ils sont devenus genre hyper longs depuis que je fais la cure. Là je crois que je suis carrément à ma troisième boîte déjà. Et j'en suis là. Ce que je fais en fait c'est que je fais des cures de 6 mois et après je fais un mois de pause. Donc je m'arrête jamais et ça me les fait pousser à une vitesse. Franchement c'est incroyable. Cette marque elle est incroyable. Chez ma coiffeuse Sabrina carrément elle en vend parce que vraiment ils sont très très bien. Et elle les recommande vraiment vivement. Et ils sont véganes. Ils sont sans gluten, fabriqués en France, non testés sur les animaux et sans goulons artificiels. Donc vraiment ça peut pas vous faire de mal. Et surtout ce que je trouve sympa c'est le format gummies. Que du coup c'est bien à prendre parce que les cachets c'est chiant. Et les résultats sont ouf. Ils sont devenus hyper longs. Forme de petite gummies comme ça trop mignonne. Et c'est trop bon. Ça a le goût un petit peu des fruits rouges et tout. C'est trop bon. C'est des bonbons en fait. Clairement. Donc je suis trop contente quand je les mange. Bref si ça vous intéresse vous avez toujours moins 10% avec mon code sur le site. Donc je vous le renote. Vous pouvez également les trouver en pharmacie. Mais si vous vous rendez avec mon code vous avez moins 10% donc c'est mieux. Mais ils se vendent également en pharmacie. Donc je vous note tout ça et je vous laisse le lien. Mes amis je me suis réveillée. J'ai fait une petite petite sieste. Mais ça m'a fait encore la sieste. Ce soir je vais dans TPMP avec Magali. Pour débattre de ce qui se passait hier. On a été invité par Marlène Schiappa. Afin de discuter des violences. De tout ce qu'elle met en place contre les violences faites contre les femmes. Et du coup vous pouvez me voir dans TPMP ce soir. Super sympa c'est ma première. On verra. Oui 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 oui. Ça va être sympa. Mais je suis crevée. J'en peux plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a beaucoup. Ils sont bons je suis sûre. C'est les meilleurs. Génial. Préparez-vous à m'attacher les cheveux. Ah ouais ? Ouais. Trop bien. En plus je sors après je vais être belle. Tu me trouves cheveux ? Non je rigole. Je rigole. Ouais mais je tiens à te dire qu'hier tu avais quand même une veste Philippe plein. Oui. Et ça m'a agressée. Les yeux. Pourquoi ? Parce que c'est Saut 2010. C'est Asbine. Ah bon ? Ouais c'est Asbine. C'est Asbine. C'est quoi les amis ? Vous êtes jamais contents. Tous ceux qui m'envoient des messages de soutien franchement merci. Mais les autres vous êtes ridicules parce qu'avec Magali, ok la forme elle est pas ouf. Mais en attendant le fond, je suis désolée, on défend des causes qui sont hyper importantes. La violence faite contre les femmes c'est hyper important. Je sors ma vidéo YouTube dimanche et vous verrez que certes il y a eu des snaps où on faisait un peu les folles et tout. Mais à côté de ça on a parlé de vrais sujets, de sujets très sérieux et vous allez même apprendre des choses, des choses qui ont été mises en place par le gouvernement pour justement lutter contre la violence faite aux femmes. Et vous allez même découvrir des choses que moi je ne savais pas et qui vont pouvoir être utiles à plein d'entre vous parce que c'est quelque chose qui est très répandu. On défend des causes. Ok certes la forme elle est pas ouf mais le fond je suis désolée. Comment vous pouvez nous critiquer ? Comment vous pouvez vous permettre ? Vous vous faites quoi en fait ? Vous vous bougez le cul ? Vous pensez que nous on s'est pas dit qu'on allait être critiqués ? Si et pourtant on le fait parce que c'est important et si je peux utiliser à bon escient les 1 million d'autres personnes qui me suivent et ben je le fais. Moi Magali je suis pas souvent d'accord avec toi mais là je t'avoue que pour une fois qu'on tombe d'accord sur un sujet. Vraiment en vrai il y a plusieurs sujets. Enfin on ne parle pas que de la violence faite aux femmes etc. On parle aussi du harcèlement, on parle aussi du handicap, on parle des problèmes de prostitution, on parle de l'homophobie, on parle de la manière de le faire. Tant que c'est fait en fait c'est que ça fait des années moi que je lis sur les réseaux sociaux. Les gars vous ne servez pas des réseaux sociaux pour parler des causes. Et ben ok vous avez raison, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc je vais le faire. Et alors maintenant on vient me taper dessus parce que je le fais. Et ben tapez moi dessus tant que vous voulez je m'en fous en fait. Et je continuerai à le faire c'est pas grave ça me dérange pas. J'adore et franchement ils me disent je kiffe et si ça peut aider et ben j'aiderai. Je m'en tape de ce que j'en pense. De toute façon c'est toujours ceux qui critiquent qui font rien. On va rien à foutre. Incroyable ! Je parle aussi bien aux associations qui sont opératrices de l'état. qui font un travail formidable qu'avec les forces de l'ordre qu'avec oui des influenceuses. Ces jeunes femmes d'abord elles méritent le respect tout autant que n'importe quelle autre femme. Je veux le dire parce que j'ai vu des propos sur les réseaux sociaux qui s'adressaient à elles dans des termes insultants. C'est pas forcément une question de respect mais c'est une question d'incarnation d'une cause. Insulter les femmes c'est une question de respect. C'est pas parce qu'on est ministre... Non mais vous dites moi je respecte tout le monde. Oui pardon je pense que quand on est une femme qu'on soit ministre, journaliste à France Info ou candidate d'une émission de télé-réalité on mérite le même respect et personne, aucune femme ne mérite d'être cyber-articulée. La question qu'on vous pose c'est de l'incarnation d'une cause. Est-ce qu'elles incarnent bien la cause ? Je vais vous répondre sur ce fait mais je veux le dire avant parce que pour moi c'est fondamental. Il n'y a aucune femme qui mérite d'être cyber-articulée. Oui elles n'ont aucune raison d'être un cyber-articulée non plus on est tout à fait d'accord. Ensuite ce sont des jeunes femmes qui, on peut aimer ou pas aimer ce qu'elles font, ce sont des jeunes femmes qui ont des millions de personnes qui les suivent et notamment de très jeunes filles. Et moi j'ai voulu les voir pour d'abord faire un test avec elles et voir qu'elles disent... C'est là une fois, on a beaucoup de personnes qui ont eu l'envieille. C'est là une fois, on a beaucoup de personnes qui ont eu l'envieille. Je suis là, on a beaucoup de personnes qui ont eu l'envieille.